Bonjour à toutes et à tous, merci en tout cas pour l'écoute. Alors moi je m'appelle Jean-Nicolas Vincenti, j'ai découvert la pharmacie à l'âge de 14 ans, en stage de 3ème. Pendant près d'une semaine, j'ai trié tous les produits de la pharmacie et j'étais marqué par le nombre de produits que j'ai pu mettre à la poubelle. Dix ans plus tard, je suis devenu pharmacien, donc en 2014, j'ai travaillé dans plusieurs régions différentes, dans les tom-toms et également à l'étranger. A chaque fois c'était le même constat, la même problématique, la gestion des stocks et des invendus. Un peu l'écosystème de la pharmacie, pour vous dire qu'une pharmacie commande ses produits soit au laboratoire pharmaceutique ou soit aux grossistes répétiteurs, pour après les délivrer ou les vendre à ses clients. La principale problématique, c'est le gaspillage des produits de santé. J'ai fait une étude l'an dernier, étude de marché, il y a environ 15 000 euros par pharmacie, donc deux produits qui sont jetés à la poubelle. Donc sur un réseau de 21 000 pharmacies, on arrive à plus de 300 millions d'euros, donc rien qu'en France. Et si on ajoute les pertes dues aux grossistes répétiteurs et aux laboratoires pharmaceutiques, là on atteint le milliard d'euros, donc deux produits qui sont jetés à la poubelle, rien qu'en France, alors que la plupart n'ont même pas atteint leur date de péremption. Pour ce faire, j'ai créé la société Trimeds, c'est une plateforme collaborative permettant l'achat et la vente de tous les produits de santé, arrivant à date de péremption, et aussi pour tous les invendus. Donc première offre, c'est la marketplace en B2B, donc entre pharmaciens. Donc le concept, c'est que le pharmacien vendeur met un produit en ligne avec une remise d'au moins 50% par rapport au prix public TTC, pour pouvoir en fait récupérer du coup de l'argent au lieu de jeter son produit, et le pharmacien acheteur achète à un tarif imbattable. Chacun y trouve son contenu. Donc ça, ça existe depuis mars 2021, depuis un an et demi. Donc la marketplace est fonctionnelle, avec du chiffre d'affaires et avec des commandes. Donc le projet en cours, c'est la marketplace en B2C, permettant que les pharmaciens mettent à disposition leurs produits, donc hors monopole pharmaceutique, et que des particuliers puissent chercher des produits anti-gaspi à date courte moins cher. Pareil, moins 50%. Et là, on parle de tout ce qui est produit en parapharmacie, donc les parapharmacies, les compléments alimentaires, tout ce que vous trouvez en fait en rayon. Et la troisième offre, donc si vraiment les produits ne sont toujours pas vendus, ils seront donnés, donc à des partenaires associatifs, voilà, il y a des personnes qui en ont besoin. Là, pareil, on parle de tout ce qui est produit hors monopole pharmaceutique. Alors pourquoi maintenant ? La loi AGEC, donc il y a un cadre réglementaire qui s'applique, donc la loi anti-gaspillage pour l'économie circulaire, qui permet une interdiction de destruction des invendus non alimentaires. Il y a eu le même type de loi en 2016, avec la loi GARO, qui a interdit la destruction des invendus alimentaires, de la naissance de pas mal de start-up, de type Tougou Tougou, Phoenix, commerciaux, voilà, qui font vraiment de l'anti-gaspillage alimentaire. Donc dès l'instant où il y a un cadre réglementaire, les pharmaciens vont devoir se conformer à la réglementation, donc soit vendre moins cher, ou soit donner, en fait, leur produit. Taille du marché, voilà, donc en France, à peu près 20 000 pharmacies, plus à l'international. La principale tendance, le chiffre à retenir, c'est le taux d'insatisfaction de gestion des périmés, donc des pharmaciens, qui est de 3,7% de 13%. Donc même encore aujourd'hui, en 2022, les pharmaciens trient chaque mois, en fait, leurs produits à la main, donc vendant les rayons, et retirent, en fait, manuellement, en fait, les produits. Petite analyse concurrentielle, mon offre est réellement innovante, voilà, j'ai pas de concurrents directs, donc mes concurrents indirects, donc le comptoir des pharmacies, qui existe depuis 2016, c'est une plateforme de déstockage entre pharmaciens, uniquement. Donc pas de B2C et pas de dons. Et spara-pharmacie et pharmacie en ligne, qui vendent, en fait, des produits aux particules. Business Model, pour l'instant, offre gratuite, donc pas d'abonnement, pas d'engagement. Faire de service, donc de 20% par transaction, donc 10% vendreur, 10% acheteur. Puis, abonnement, du coup, incluant les 3 offres, donc le B2B, le B2C et le don. Donc 31,50 euros par mois pour les pharmacies sous groupement, donc avec un minimum de 10 pharmacies représentées, et 49,50 euros par mois pour les pharmacies indépendantes. Donc jusqu'à présent, à peu près, du coup, 250 pharmacies ont rejeté, un panier moyen d'environ 500 euros. Premier chiffre d'affaires, du coup, à mi-année, donc en 6 mois, de un peu plus de 35 000 euros, voilà, ça a été réactualisé. Et plus de 700 produits, en fait, au jour d'aujourd'hui sur la plateforme. Donc projet assez bien accueilli, voilà, par l'ensemble des pharmaciens. Donc l'équipe, maintenant, on est 6, voilà, donc avec des ingénieurs développeurs. Arnaud, qui est aussi pharmacien, deux collaborateurs. Puis Stock 12, le premier investisseur dans la société, qui est le numéro 2, en fait, en France. Donc le plan, c'est essentiellement commercial et marketing. Donc besoin de financement de 500 000 euros, donc sur l'année. Et je vous remercie pour votre écoute. Merci, merci pour la présentation. Ouais, ma question, c'est par rapport aux critères de sélection. C'est quoi le nombre de mois avant les dates, donc d'expiration, etc. C'est quoi les précautions que vous prenez par rapport aux dates ? Et parce que, bon, chez soi, on se dit, il y a 3 mois après la date où on peut consommer, etc. Mais vous, comment vous faites ces délicats quand on parle de dates, etc., surtout pour des médicaments pour l'humain ? Là, on va prendre l'exemple pour un produit qui se périme au mois de septembre, donc septembre 2022. Souvent, il n'y a pas de jour. Il y a uniquement, en fait, un mois et une année. Donc le produit peut être consommé jusqu'à fin septembre. Et en fait, sur ma marketplace, les produits sont supprimés fin août, donc un mois avant, puisqu'un produit se prend en général pendant un mois. Donc en aucun cas, les produits ne sont vendus périmés, en fait, sur la marketplace. C'est vraiment pour anticiper les stocks des pharmaciens et éviter que le produit périme. Le périmètre pour les transactions, pour l'instant, il est régional, il est national. Et sur le plan logistique, comment ça se passe, au niveau du pick-up et des raisons ? Et comment ça influe sur le prix de vente ? Est-ce que c'est absorbé par les 10 % de filles que vous prenez ? Alors, c'est vrai que c'est essentiellement, du coup, ça a commencé. Donc les pharmaciens au niveau régional, donc région PACA, parce que moi, je suis originaire du Var, j'habite dans les Alpes-Marit-de-Filles, mais je fais des études à Marseille. Donc, principalement, du coup, PACA, mais aussi Lyon, Paris, Lille, voilà, le plus grand ville de France également. Donc, pour l'instant, il y a 250 pharmaciens qui sont enregistrés. Pour la deuxième question, les frais de livraison, je travaille avec deux transporteurs. Le premier, c'est Envoi du Net. Ils proposent DHL comme solution. Donc, collecte et livraison à la pharmacie en G plus 2, ou contre signature, pour environ 13 euros hors taxes. Donc, le coût qui est à la charge de l'acheteur. Et il y a un franco de port à 249 euros. Donc, c'est vrai qu'au-delà d'un certain prix, la plateforme prend en charge, en fait, les frais de port, donc dans les 20% en fait de frais de service. Et le deuxième transporteur, c'est biologistique, c'est pour les produits réfrigérés. Donc, le livraire avec un caisson réfrigéré, une sonde de température. Voilà. Collecte, pareil, en G plus 2. Et livraison en G plus 2. Là, par contre, le frais de transport est d'à peu près 50 euros hors taxes et systématiquement à la charge de l'acheteur. Bravo pour cette présentation. Y a-t-il une réglementation spécifique sur les produits de santé ? Bon, tu as parlé de l'Agec, mais qu'est-ce que tu peux rajouter là-dessus ? Oui, alors, réglementation... Alors, c'est vrai que c'est ça, c'est pour les produits du coir et venda de péremption. Généralement, les pharmacies jettent leurs produits 3 mois avant. Les grossistes répartiteurs et les laboratoires pharmaceutiques jettent leurs produits 6 mois avant pour ne pas vendre, en fait, de produits arrivant à date de péremption aux pharmaciens, puis aux patients. Ce qui génère, voilà, autant de gaspillage. Mais il n'y a pas de texte de loi, en fait. D'où, en fait, permettre d'anticiper, en fait, un mois avant. Et après, les contraintes, les barrières réglementaires, je les connais puisque je suis pharmacien. Eh bien, toujours Férouz, et après, je passerai au Business Developers Bridge. Est-ce que la sécurité sociale est impliquée dans ton projet ? Pas encore. Alors non, pas encore. Pour l'instant, c'est vrai que ça concerne le pharmacien qui lui est propriétaire de ses stocks. Donc, il achète ses produits. Donc, c'est lui qui fait des économies. Donc, c'est lui, en fait, qui augmente sa marge. Puis, il facture, en fait, le produit au même tarif à la sécurité sociale. Donc, non, ça ne change rien pour la CPF, pour l'assurance maladie. Alors, le BDB te pose deux questions. En tant qu'entreprise innovante, sans concurrent direct, on va dire, une fois acquis le marché français, dans quels autres pays, les lois et régulations sont favorables à ton service ? Et du coup, pardonne-moi, et du coup, la vision à long terme. Quelle est la vision en termes de Tréphanie ? Alors, c'est vrai que dès le début, dès l'idée, donc c'était en août 2020, j'ai fait un benchmark sur la réglementation, donc sur les différents pays. Et c'est que mon offre, en fait, n'existe pas, même à l'étranger. Et le plus souvent, la réglementation est un peu plus souple qu'en France, notamment sur le secteur pharmaceutique. Donc, il y aurait une possibilité, voilà, pour Trimed, de s'exporter. Et c'est ce que je souhaite, puisque ayant déjà travaillé à l'étranger, je souhaite que ma société soit internationale. Vous faites tout ça tout seul ? Alors, c'est vrai que j'ai créé seul la société, donc en septembre 2020. Mais assez vite, je me suis associé avec deux ingénieurs développeurs. Voilà, ils ont plus de 15 ans d'expérience, chacun dans leur domaine. Ils ont travaillé chez Air France, Thalès, Orange. Donc, Cédric et Sylvain. Un autre pharmacien qui est venu nous rejoindre, Arnaud Fournel, qui est pharmacien, il est un organisme de formation. C'est toujours intéressant aussi de former les équipes officinales par rapport à la dimension RSE et sensibiliser à l'anti-gaspillage des produits. Plus une équipe de deux alternants, voilà, donc six. Et une entreprise qui nous a rejoint, donc c'est le numéro deux en France, c'est un inventoriste de pharmacie qui nous a rejoint le mois dernier. Donc, c'est assez récent. Lui, il permet aussi une optimisation des stocks, puisqu'il faut à la fois des inventaires de bilan, donc chaque année. Il pourrait très bien, en fait, à la fois m'apporter des clients pharmaciens et des produits sur la plateforme, et des inventaires de cession. Parce qu'à chaque transaction de pharmacie, tous les produits qui périment dans les six mois, ils sont jetés. Donc, ce qui génère... Par exemple, j'ai une amie qui a vendu, là, le mois dernier, elle a eu 15 000 euros, en fait, de produits périmés. Donc, ce qui permet, voilà, que ces produits soient référencés, en fait, sur Tremes. Sylvana ? Oui, question très courte. Est-ce que les pharmacies sont partenaires, ont un label ou un élément qui permet de se démarquer et de mettre en avant leur partenariat ? Alors, pour l'instant, non, mais c'est prévu. Je suis d'ailleurs en train de concevoir un peu le design du label, puisqu'en fait, par rapport à la loi, en fait, la loi Garon 2016, il y a la loi Egaline pour le secteur alimentaire. Il y a maintenant un label, donc, d'anti-gastillage alimentaire. Donc, on pourrait penser que la même chose arriverait, du coup, dans les secteurs non alimentaires. Après, voilà, ce serait... Dès l'instant où, là, je suis en train de lancer mon projet en B2C. Donc, je suis en train d'impliquer aussi le particulier et les consommateurs. Donc, là, oui, je vais développer, en fait, le label pour que le particulier puisse aussi identifier telle pharmacie avec, en fait, des engagements, en fait, et des valeurs voilà, des décours à responsabilité. Et tu as une actualité, je crois, parce que, bon, au-delà de Monaco, où il s'est passé des choses, mais je crois que tu es incubé sur Paris aussi, maintenant. Tu as été accepté par... Oui, c'est ça. Donc, c'est vrai que ça a arrivé cet été. Donc, c'est assez récent. Donc, c'est l'incubateur, en fait, Anthropia ESSEC. Donc, voilà, l'école de business commerce qui accompagne Trimeth, notamment sur le volet innovation sociale. Donc, oui, c'est un parcours qui est assez intéressant sur cette année et l'an prochain. Voilà. Ben, j'ai cru le mot. Bravo ! Allez, bravo ! Sous-titrage ST' 501